bonjour tout le monde et soyez le bienvenu chez votre chaîne et s btp chanel dans ce tutoriel on va voir inchallah le branchement à l'eau potable en déterminant le débit pour probable total en litres par seconde et en mètres cube heures puis le débit du surpresseur d'eau potable adopté avec le diamètre nominal du compteur d'eau potable et on va voir inchallah aussi comment déterminer le volume de la bâche d'eau potable et pour déterminer la capacité le dimensionnement de chaque équipement on commence par détermination du débit de base du de notre réseau d'eau potable puis ce débit est déjà déterminé dans la note de calcul de réseaux d'alimentation en eau froide sanitaire on a déjà expliqué ça dans la vidéo de plan et la note de calcul de réseaux au froide l'essentiel on prend le le débit de base total en litres par seconde de tous les appareils sanitaires à titre d'exemple on a 134,54 litres par seconde puis on le multiplié par le coefficient de simultanité 0,15 afin de trouver le débit probable de 20,18 litres par seconde puis on va convertir le débit en mètre cube heure en multipliant bien sûr le début de par rapport par le rapport 3600 sur 1000 afin de trouver le le débit probable en mètre cube heure et dans notre exemple on va trouver 72,65 mètre cube heure revenons maintenant à l'explication de rapport 3600 sur 1000 en multipliant par 3600 afin de convertir l'unité seconde en heure et en divisant sur 1000 afin de convertir le titre en le litre plutôt en mètre cube maintenant on a le débit probable en mètre cube heure donc le débit de surpresseur de l'eau potable doit être strictement supérieur à notre débit probable c'est à dire on prend un débit adopté de surpresseur de 75 mètre cube heure et sachant que notre surpresseur dans 75 mètre cube heure est lié avec le réseau extérieur d'eau potable je vise bien sûr je vise pas bien sûr le réseau extérieur public mais je vise le réseau extérieur local d'eau potable avant d'entrer au réseau intérieur de potable donc on utilise la vitesse 2 mètres par seconde maximum comme cité dans la vidéo précédente alors on peut utiliser 1,8 mètres par seconde comme vitesse normal afin de déterminer le diamètre le diamètre de calcul du compteur de potable sachant que que la section que le débit plutôt est égal que le débit égal à la section fois la vitesse et avec la section égale à p fois d au carré sur 4 c'est à dire que diamètre d égale à racine carré de 4 fois la section sur p donc la section égale à le débit sur la vitesse c'est à dire 75 mètres cube heure divisé par 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 1,8 mètre cube mètre par seconde c'est à dire que la section égale à 75 divisé par 3600 en mètres cube par seconde divisé par 1,8 mètres par seconde nous donne 0,0 11574 mètres carrés ce qui nous donne 11 1574 millimètres carrés donc le diamètre de calcul égal d égale à racine carré de 4 fois 11 1574 sur p égale à 121 42 millimètres si le diamètre calcul est et d'après la liste du diamètre commercial p hd on constate que notre diamètre de calcul sont vingt-hier des dégâts 42 millimètres situé juste au dessous de 130 8 donc on prend le diamètre commercial extérieur péage des diamètres 160 alors le diamètre nominal du compteur d'eau potable en péage des diamètre 160 millimètres et le diamètre nominal du collecteur de refoulement sera en péage des diamètres 130,8 sur 160 maintenant on va voir comment dimensionner la bâche d'eau potable du débit au débit plus tôt il faut signaler que cette bâche d'eau potable utilisée seulement dans les hôpitaux et les centres hospitaliers afin d'assurer le débit nécessaire selon le nombre des lits en basant sur le ratio à peu près 450 litres par lit supposons qu'on a 133 lits c'est à dire dans ce cas le volume total calculé d'eau potable égal à 59,85 mètres cubes donc on prend le volume total adopté d'eau potable de 65 mètres cubes voilà 65 mètres cubes voilà reste à voir aussi comment déterminer la bâche contre l'incendie avec leurs réseaux et leurs surpresseurs et même leur type de réa selon les projets on va voir ça dans la prochaine vidéo merci beaucoup pour votre attention n'hésitez pas de faire liker abonner et partager notre chaîne et notre et le contenu de nos vidéos avec vous amis afin d'élargir l'intérêt d'information et recevoir les nouveautés dans le secteur de bâtiment travaux publics merci encore une fois et à la prochaine vidéo au revoir